Vous êtes paxé et vous vous apprêtez à acheter ensemble une maison ou un appartement, sachez que votre pax ne donne aucun droit à votre partenaire sur votre succession. Si vous êtes paxé et que vous achetez ensemble un bien immobilier, votre pax est soumis au régime de la séparation de biens. Cela veut dire que les biens achetés ensemble ne sont pas communs. Le pax ne donne aucun droit à votre partenaire sur votre héritage lors de votre décès. C'est pour cela que si vous souhaitez protéger votre partenaire, vous devez impérativement rédiger un testament. Un testament, ça peut être un document qui va être rédigé par votre notaire. On appelle ça un testament authentique. Il vous en coûtera des frais de rédaction qui sont environ de 115 euros. Vous pouvez également choisir de rédiger vous-même votre testament. C'est ce qu'on appelle un testament holographe. Ce sera donc un document que vous allez écrire, dater et signer à la main dans lequel vous désignerez précisément votre partenaire de pax comme héritier sur une partie de votre patrimoine. Vous pouvez décider de conserver chez vous ce document ou bien de le confier à votre notaire. Il vous en coûtera des frais de garde qui s'élèvent environ à une cinquantaine d'euros. Enfin, très important, sachez que pax et testament sont deux choses complètement distinctes. Il ne servira à rien de rajouter des dispositions testamentaires dans votre convention de pax. Par ailleurs, si avec votre conjoint vous décidez de mettre un terme à votre pax, pensez surtout à annuler votre testament. Si vous décidez d'acheter une maison ou un appartement avec votre partenaire de pax, prenez rendez-vous avec votre notaire. Il vous expliquera toutes les dispositions et les démarches selon votre situation. de la famille dans votre partenaire de pax, prenez rendez-vous avec votre enquête, prenez Le piscary de pax.